LLX, tombe 1, La cité disparue, d'Audrey Archambault. Juliette attache ses longs cheveux bouclés en coude de cheval, puis s'approche pour prendre le bouquin dans ses mains. Elle l'ouvre à une page au hasard. Elle était une fois un roi qui régnait du haut du ciel sur le royaume d'Elialix. C'est ainsi que la légende de la malédiction de Mi'amana commence, une légende qui se cache dans la petite bibliothèque poussiéreuse et fermée à clé dans la cité sauvage, un camp de vacances de la forêt. Dès que Maëlle, Rose, Naomi et Juliette les voient, les trois composes savent que ce livre n'est pas ordinaire. Rapidement, elle commence à soupçonner que ce n'est peut-être pas seulement une légende. Puis, elle raconte Zach, un animateur du camp, et ce peut-être, ce doute, les lance dans une aventure dangereuse et inattendue. Inattendue? Tu parles, car c'est toi qui décide de dessiner des quatre jeunes. Tu auras plusieurs choix à faire pour déterminer le déroulement de l'histoire. Intrigué? Lance-toi dans ce premier tome de la série Elialix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada